Waouh ! Que la vie est courte ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyong's Ribbonne. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à tirer la cloche, il ne manque plus nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur ce rebond, vous devez accéder à ne pas d'accueil, ouvrez nos 3 autres chaînes. Abonnez-vous à nos 3 chaînes et soyez prêts pour la prochaine vidéo que vous venez. Ça va même être chaud ! Ah ! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Vanité est vanité, tout est vanité. Tout n'est que poursuivre du vent. Ha ! Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que même ce qu'on nous apprend dans la parole de Dieu, dans la Bible, est-ce que c'est du fake ? Mes frères et sœurs, avant, il n'y a cru que c'était du fake. Même vu ce que nous avons traversé avec la disparition des 16 tas, j'ai appris beaucoup de choses. Marché un peu sur vous. C'est extraordinaire. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille, c'est l'essentiel. La santé n'a pas de prix. Si vous travaillez et que vous avez toujours la force de pouvoir donner de l'amour à votre famille, allez-y, donnez de la joie à votre femme, donnez de la joie à votre mari, donnez de la joie à vos enfants. C'est l'essentiel. La vie à court, on ne sait jamais. Ha ! Ce star est parti. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Rien ne confirme que c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens se préparent à son enterrement. Et moi, j'ai vu. Et moi, j'ai vu son parcours. J'ai vu. Comme deux fois, ce star avait vraiment beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Elle était jeune. Elle travaillait. Et pour pouvoir avoir toujours son argent, elle se battait. Elle se battait même beaucoup avec ses collègues. Et elle disait toujours, je ne mettais pas du sable dans mon achèque. Des gens m'ont dit, ne mettais pas du sable dans ma nourriture. Juste parce que son business, c'est sa nourriture. Un jour, ce star a dit, je ne sais que chanter. Si vous me fermez la porte, comment je vais faire pour m'en sortir ? En fait, c'était dans les périodes où ses problèmes ont commencé. Parce qu'il avait commencé à être attaqué. Mais, fois de ce, c'est grave. Et cet homme se battait pour que ses portes s'ouvrent, pour que tout marche pour lui. Ça, c'est extraordinaire. Il a organisé plusieurs concerts. Il a rempli six fois le palais de la culture. Ça fait quoi ? Ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup de biens. Ça fait la gloire. Il a été deux fois couramment. Il a été deux fois le courant. Et tout ce genre de choses que beaucoup de personnes désirent avoir elles aussi. C'est extraordinaire. Il s'est même offert des voitures de luxe. On a appris qu'il a acheté une voiture de luxe. De 40 millions. De 50 millions. Et même de 100 millions. Je ne sais pas s'il y a 200 millions. De toute façon. C'est que quand vous voyez ces voitures. Vous savez clairement que ces gars. Il a posé. Il a de l'argent. La seule chose que je n'ai pas pu voir. C'est une construction de maison. Parce qu'il faut. Il faut. Pour voir bien. Qu'on se construit une maison. Pour posséder la voiture à l'intérieur. Si tu ne construites pas une maison. Tu vas mettre ta voiture. Peut-être qu'il y a un parking secret. Bon. Tout ça. Ce sont les choses bizarres. De ce monde. Cette personne. Avait également une chambre. Et. Un jour. Ils sont filmés un peu. Des gens. De la télévision. Ils sont allés filmer. Sa chambre. Ils veulent voir ce qu'ils font dans la chambre. Puisque la plupart de ces chansons. Ca parle de sexe. Donc ils sont allés filmer. Dans la chambre. Pour voir. D'où vient les respirations. Et. C'était une femme qui était là-bas. Mon dieu. Quand cette femme était dans la chambre. On a pu voir. Ces chaussures. Ces chaussures. Haute cam. Il fallait voir. C'était joli. Un tasseur pillé. One by one. L'un sur l'autre. Comme ça. Bien rangé. Ca se voit. Exactement. Comme les américains. Aux états unis. Quand vous avez les chaussures. Haute cam. Franchement. Tout le monde vous apprécie. Et vous même. Vous aimez vos chaussures. Vous êtes plus accro. A vos chaussures. Qu'à toute autre chose. Même à l'être humain. C'est bizarre. Mais. C'est devenu comme. Quelque chose de précieux. A l'aise. Aller. Maintenant. Ce dernier. Avaient des amis. Tous ses amis. C'étaient auprès de lui. Et ses amis. L'accompagnaient partout. Ils le soutenaient. Ils l'aidaient. Même dans certaines choses. Et c'étaient ces gars. Ils l'aident pour dire. De bons conseils. Ou de mauvais conseils. Qui sait. Ils s'amusaient. C'était la joie. C'était. C'était ça leur vie. Il était aussi. Motard. Il avait même acheté. Deux motos. D'après les informations. Qu'on a reçu. Deux grosses motos. De trois millions. Chacune. Ça m'étonne. Et tout ça. Consiguer. C'est bien. Tout ce qu'il avait. Après sa disparition. On a découvert. Qu'il avait même. Des millions. D'euros. Dans son compte. C'est la chose de la vie. Les frères et soeurs. Que vous le voyez. Et. Ça. Tout ce que vous voyez. Autour de nous. Tout ça. Ce sont les choses. De la vie. Cet homme ne manquait de rien. Il avait tout. Et tout. Et tout. Et tout. Voilà. Tout ça. Et. C'est ce qui faisait sa fierté. Mais quand il a disparu. Quand il a eu son accident. Jusqu'à aujourd'hui. Moi. Je ne le vois pas. À côté de tous ses biens. À côté de tous ses voitures. Si il a vraiment. Si c'est lui. Qui a vraiment fait cet accident. On va dire. Qu'il était même. Couché sur le sol. Comme ça. Couché sur le sol. Et là. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin. Qu'une autre personne. Vienne. Poudiguer. Des soins. Et. Sa moto. A. 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 Sur le lieu de l'hôpital. C'est-à-dire. Sur le lit là. C'est là-bas. Nous allons voir vraiment. La vie est précieuse. Même plus précieuse que tout. Ce que vous pouvez avoir. Même tout. Dans ce monde. Même. C'est pourquoi vous vous battez. C'est pourquoi vous vous battez. La vie est plus précieuse que tout ça. La vie. La vie n'a pas de prix. La santé n'a pas d'esprit. Quand les gens ont ri. Ils sont là. je n'ai rien je n'ai rien avant tu pleures mais quand vous allez voir que quand vous allez commencer à voir toutes ces choses que nous sommes en train de vous montrer à un moment donné si vous êtes sages vous comprendrez immédiatement que ça ne vaut pas la peine les gens pensent que la richesse et la célébrité c'est la solution à leur problème malheureusement ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine si vous mettez votre force, votre gloire dans toutes ces choses sur le monde vous risquez même de croire le mieux à un moment donné parce que ça ne vaut vraiment pas la peine quand les gens meurent ils laissent les biens sur la terre voiture, maison chaussures chaussures haut de cam portables haut de gamme tout est haut de gamme de marque d'origine tout ça les gens les laissent là sur la terre et ils font dans un endroit même qu'ils ne connaissent même pas qu'ils ne maîtrisent même pas et là maintenant ils sont soumis au commandement des mauvais esprits et ce sont les mauvais esprits bon ce sont les esprits soit ce sont les esprits les anges ou les démons et ces gens là ces entités là ce sont tels qui disent quoi faire qu'est-ce qu'on doit faire comment ça doit se passer on lui dicte tout sur la tête peut être en gueule tu peux être un regard parce que tu as l'argent mais quand tu meurs que tu arrives face à cette à cette démol ou à ces anges là et ils te disent c'est que tu dois tu dois faire ou là où tu dois aller toi-même tu es mort tu es dit mais est-ce que je suis vraiment mort parce que tu peux pas croire que tu sois mort parce que je t'ai dit que je suis d'être fort d'être sportif tu es ceci tu ne croiras pas que tu es mort dans cette situation là où les gens meurent ils se retrouvent dans un dans un autre corps et qu'elle vraiment le vrai corps parce que le corps que nous avons ça là c'est comme une enveloppe et en ce moment tu te regardes tu te vois tu te regardes tu te dis mais ah sérieux c'est moi qui suis là mon dieu et voici comment les gens ils terminent leur vie ceux qu'on te tuer pas des sorciers ou bien avant le temps ceux qui sont morts avant le temps ces gens là reviennent à la maison chez eux les esprits regardent la maison chez eux les esprits regardent tout leur bien comme ça les voitures les femmes ce sont des témoignages qu'on a reçu qui racontent ça même les gens qui font des films dessus ils voient les voitures ils voient les femmes les enfants ils voient tout et je suis sûr quand ce moment là la chose qui apparaît dans la tête c'est c'est pour tous ces biens qui sont là que je me suis battu c'est pour tout ça que je me suis battu je me suis inquiété je me suis même bagarré avec mes collègues pour voir tout ça maintenant regardez je suis mort je ne peux même plus porter mon vêtement le plus cher je ne peux même plus porter ma souci de route gamme je ne peux plus pour vous je suis fort je n'ai plus personne pour mes services parce que lui il avait des serviteurs je n'ai plus personne avec qui boire je ne peux même plus toucher à l'alcool ni fumer c'est plus possible qui va me donner des bières qui va me donner des cigarettes tu vas me donner les choses les vraies choses où sont les filles où sont passées mes copines ah ma femme rejoint moi même si ta femme te voit et que tu lui dis rejoins moi elle va te dire mon frère tu es mort ça me fait mal mais chacun a son temps je suis tard du doigt à ton montant parce que personne n'aime mourir la mort ce n'est pas une bonne affaire oh la mort se prend les chats on nous dit même que la vie de tous les humains que tu sois bon mauvais ta vie se trouve entre les mains de dieu même ta vie là ça se trouve entre les mains de dieu dieu tu peux décider quand tu meurs quand tu veux il y a des gens qui sont là ils sont méchants même quand ils voient quelqu'un qui est pauvre pauvre ils viennent demander un truc ils disent oh tant qu'ils sont mauvais ne t'approche pas de moi comme l'hasard et l'homme riche déjà parle ainsi oh quand l'amour arrive et que les âmes sortent de leur corps ces gens là sont soumis à des démons ou des songes qui les manipulent maintenant ils n'ont plus rien à dire ils n'ont plus de commandement ils n'ont plus personne n'a de mots là où tu dois aller c'est là-bas tu vas et ce sont tes oeufs sur la terre qui vont choisir là où même tu vas aller si tu étais bon tu vas au paradis si tu étais un faux gars hey tu vas apprécier ça mais c'est pas pour un jour c'est pas pour deux jours c'est pas pour trois jours c'est pour l'éternité et moi quand je vois les gens qui tuent leurs semblables pour des voitures pour des maisons pour toutes ces choses je me dis ceux-là en dirait qu'ils n'ont rien compris quand je vois les gens qui se même bagarre avec leurs collègues oh laisse moi c'est moi tu dois être le numéro un c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi voilà c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi l'homme n'est rien l'homme est si peu de choses est-ce que vous vous imaginez que l'homme est si peu de choses même l'homme n'est rien l'homme est si peu de choses c'est Dieu seul auprès de nous qui nous rend grands c'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui rend l'homme grand et fort sinon c'est ça l'homme n'est rien c'est laissé arrière c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi et même t'es tapé la poitrine marcher sur les gens être arrogants orgueilleux ça ne vaut pas la peine dis à ton ami qu'à côté ça ne vaut pas la peine dis à ton ami qu'à côté ça ne vaut pas la peine qu'est-ce qui ne vaut pas qu'est-ce qu'il y a et c'est vrai les gens sont moi laissons les voitures les chaussures les vêtements même de l'oeuvre quand vous voulez toucher la voiture oh ne touche pas ma voiture elle vaut plus cher que tout ce que tu pourras même avoir de toute ta vie ne touche pas ma voiture ne touche pas à ma chose ne touche pas à ceci ne fais pas ceci ne fais pas comme ça tes gens sont plus accrochés au monde au plaisir puisque Dieu il faut de la maquille oh allez nous amuser buvons n'importe quoi couchons avec les filles couchons avec les filles n'importe quoi mais quand ces gens-là meurent quand ces gens-là meurent ceux maintenant qui sont vivants ils sont là maintenant ils se regardent ah est-ce que c'était un bon gars bonjour monsieur on dit ah est-ce que c'était un bon gars est-ce que c'était un bon gars et les gens-là vont commencer à prier que son âme repose en Père que Dieu a pitié son âme que Dieu a pitié son âme frère et soeur il faut que rien vous dise la vérité quand quelqu'un est un bon gars il produit de bons fruits là quand tu meurs tous ceux qui sont près de lui sont contents parce que ces gens-là savent que ce gars-là même il le reut au ciel c'est une joie même qu'il soit jeune ou vieux ça serait une joie parce que ce monde dans lequel nous sommes c'est un monde mauvais c'est un monde trop mauvais il y a trop de méchants c'était ici moi-même là je s'étais réfléchi est-ce que je vais mettre au monde une femme et plutôt un enfant parce que je ne veux pas envoyer un enfant dans ce monde qui est venu pour souffrir je ne veux pas de quelque chose parce que ce monde dans l'école nous sommes un mauvais durant ta vie durant ta jeunesse profite cette belle opportunité pour pouvoir te réconcilier avec Dieu ne dis pas à demain ne dis pas après-demain ne dis pas ce que je peux en frottes et quand la mort va te surprendre celle-là c'est maintenant que tu dois jouer c'est maintenant que tu dois réagir et poser tes cartes le concilie le concilie toi avec Dieu le Seigneur Jésus-Christ est le vrai le vrai regard que tu dois chercher si tu l'as trouvé tu as trouvé Dieu tu dis seulement au Seigneur Jésus-Christ viens me rencontrer je vais te voir viens on va parler il n'est pas compliqué il viendra te voir et il te dit tas de choses tu vas t'aider lis la parole de Dieu dans la parole de Dieu tu trouveras des réponses à tes questions réconcilie-toi avec Dieu ne cherche pas à faire plaisir aux hommes la plupart du temps les gens tombent dans le problème que l'autre il cherche à faire plaisir à leur semblable tu cherches ça fait plaisir aux gens tu veux qu'on parle de toi tu veux qu'un monde fou un monde fou t'aime ça ne sert à rien je vais te dire la vérité ça ne sert à rien ça ne sert carrément à rien je dois vous expliquer mec au bien sûr par exemple lui quand il a commencé à chanter là tout de suite il a donné connu tout le monde l'a apprécié il a eu l'argent il a eu tout ça mais à ça qu'est-ce qui s'est passé à la fin il a commencé à se plaindre de ce qu'il y a des gens qui sont bizarres qui sont tous les manipulés qui font des trucs bizarres et il a commencé à dénoncer certaines choses que plein de personnes ici ne comprennent même pas puisque ce qu'il disait était vrai les gens commençaient à le combattre ils ont commencé à le bloquer par-ci bloquer de l'autre côté bloquer même à côté bloquer même par là les gens ne se prennent la question mais qu'est-ce qu'il y a c'est le roi du peuple quand même au point où les gens sont allés jusqu'à dire qu'il viole les enfants est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé c'était pas pour avoir chichi ou bien ils veulent nous donner encore plus d'informations en ce moment ils ont commencé à salir son image qu'est-ce qu'il a passé ceux qui l'aimaient ont commencé à les détester ceux qui l'aimaient ont commencé à les détester ils ont commencé à tourner le regard de ses fans négativement contre eux c'est-à-dire tous les regards de ses fans se sont divisés seuls les vrais sont restés mais beaucoup j'y croyais beaucoup même j'y croyais même mes frères et soeurs c'est ça ceux qui te disent c'est joli qui t'acclame ce sera ce sera le même qui vont venir t'insulti après il faut même te dire n'importe quoi tu as dit mais ah n'est-ce pas vous qui m'acclame n'est-ce pas vous on va te dire oh nous on s'en fout de toi c'est parce que tu avais l'argent donc nous on faisait ça juste pour avoir ton argent c'est tout sinon on s'en fout de toi ah ça me faut le mettre à l'épouse soit comme si tu as donné pour vous soit comme si tu n'as plus rien et puis tu vas voir le frère comportement des gens qui sont autour de toi qui prétendent t'aimer il t'aime parce que tu as la vraie voiture tu as la voiture comme ça il regarde ça il veut ce colère toi pour pouvoir bouffer il t'aime parce que tu as les vraies maisons tu as les cannes maisons comme ça et il se dit oh je suis avec lui je vais même dormir mais dans lui ses chambres climatisées mais en clair c'est déjà la sorte tout même tes vraies ennemies tes vraies ennemies ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous vous venez sur la terre dès que vous mettez votre pied sur la terre où nous sommes ici mettez en même temps dans votre tête que vous devez réfléchir vous devez être intelligent vraiment intelligent vous ne devez pas courir après l'argent vous devez plutôt laisser l'argent vous poussir l'argent là que ça vous poussir si vous travaillez soyez loyal soyez rigoureux soyez propre soyez juste sur toutes vos voix que rien ne vous condamne que rien ne soit un piège pour vous si vous êtes vous travaillez dans une entreprise n'escorquer personne ne voler à personne tu vas aller dans une boutique par exemple tu vas voir le gars quand tu es arrivé tu vas chez un bonbon le bonbon là coûte par exemple 1€ dès que le gars va te voir net le prix du bonbon va même augmenter le bonbon qui coûte 1€ nous tous je sais que ça coûte 1€ ce jour là comme le gars il t'a vu il va augmenter le prix du bonbon à 5€ donc lui va gagner 99€ quoi quand le bonbon coûte 1€ ce que tu fais là ça s'appelle comment ça s'appelle du vol de la naque de la naque et tout ça là c'est écrit tout ce que tu t'es de faire comme ça là il y a des gens qui écrivent ça ils sont des mondes invisibles et ces gens là ils t'attendent après ta mort pour te juger si tu penses que c'est de la blague amuse toi tout ici mais ne vous inquiétez pas c'est pas ce qui va nous empêcher de vous dire les vraies choses si vous n'êtes pas abonné vous maintenant pour partager cette vidéo ce sont des vrais conseils écoutez moi bien écoutez moi bien la paume me mouille mais on s'en fout de ça aujourd'hui on s'en fout de ça demain vous devez me croire vous devez me croire si vous vous allez exposer vos billets de banque vos liasses de billets oh laisse moi j'ai des millions vous êtes même dans les problèmes arrêtez ça aujourd'hui arrêtez ça aujourd'hui parce que en le faisant on va dire quoi on va dire que vous avez vous voulez laisser piéger par même le diable en fait vous voulez que tout le monde sache qui vous êtes qu'est-ce que vous avez vous êtes dans les problèmes déjà si vous avez acheté une voiture c'est extraordinaire utilisez sa voiture pour faire ses coups d'avoir envie de faire mais ne l'utilisez pas sa voiture pour montrer aux gens qui sont inférieurs à vous allez c'est ce que les gens sont ici j'ai une voiture et il passe même avec sa voiture tu me vois essayer de faire une vidéo comme ça pour partager à tous mes abonnés et puis toi tu passes avec la voiture tu t'as poussé là comment j'appelle ça même tout ce qui se trouve même à l'arrière de ton moteur il faut ton moteur même il y a longtemps mais tu n'as même pas encore le danger là tu vas venir mettre tout ça sur moi la poussé tout ça juste parce que moi je suis un gars simple et je donne de vrais conseils mais comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais comment on doit s'aimer on doit même s'aimer on doit même s'aimer toi tu as acheté une nouvelle voiture t'as dit t'as dit à tout le monde oh j'ai acheté une nouvelle voiture j'ai acheté une nouvelle voiture maintenant tu vois quelqu'un que tu connais qui qui a tenté de passer quelque part il pleut non mais il pleut regarde il pleut même comme ce qui a tenté de passer avec moi on est pour cette personne mal à la voiture qui dit cette personne elle parle beaucoup et puis elle demande tout la jour c'est la merde c'est pas pour la fin les gens sont mauvais les gens sont mauvais mais c'est ça quand on meurt on n'a plus le droit à toucher à toutes ces choses réfléchis bien partage ce que tu as appelé que tu as envie fais du bien fais de bonnes oeuvres cher jésus et que dieu envoie son ange se garder écoutez-moi bien je vous dis tout la jour de votre vie vous devez analyser votre vie pour voir si votre vie est conforme avec la parole de dieu avec ce que dieu demande parce que c'est lui que vous allez rencontrer après votre mort vous ne direz pas qu'on vous a pas dit si tu n'es pas dans le bon chemin tu es même en train de coucher avec le mari des gens ce n'est pas comment le jour où la mort va te trouver ton dossier sera devant dieu et ton dossier parlera de ce que tu faisais le plus voilà tu violes le mari des gens tu prends le mari de ta copine ta camarade ou tu fais ceci et cela ou tu bois beaucoup tu bois beaucoup tu t'ennuves beaucoup tout ce que tu fais est écrit quelque part fais attention maintenant je vais te dire écoute moi bien si tu es un bon gars sois un bon gars une bonne fois pour toutes ne sois pas ne sois pas un bon gars aujourd'hui et un mauvais gars demain quelle que soit la situation est confiance en dieu et dieu va t'aider et quand tu parles de dieu on parle du vrai dieu on parle pas du diable parce que on a découvert dans la vidéo même précédente qu'il y a des gens qui parlent de dieu oh ils parlent du diable quand quelqu'un va te dire dieu c'est moi je vais te dire dieu faut me regarder tranquille maintenant faut pas trop me juger sans avoir vu mes oeuvres regarde bien ce que je fais regarde bien ce que je dis est-ce que je te dis la vérité est-ce que je te montre le bon chemin je te montre le mauvais chemin que je n'ai pas de dieu c'est que le dieu dont je parle c'est Satan mais si tu regardes et tu analyses bien tu vois la vérité autour devant toi c'est que sache où tu es parce que l'éternel est mon dieu est-ce que l'éternel est ton dieu n'attend pas le jour où tu seras sur le lit de l'hôpital pour dire ah mon dieu pardon moi mes péchés tu sais je suis un vrai gamin la vie m'imposait c'est un coup c'est une chose je devais faire des pactes avec le diable je devais faire ceci pour réussir seigneur pardonne-moi tout ça c'est intéressant mais aujourd'hui là le diable ne laisse pas l'occasion aux gens de demander pardon à dieu avant de mourir il veut dire que si tu demandes pardon à dieu là dieu peut accepter donc lui il va provoquer une mort subite quoi pour que ta bouche ne puisse même pas s'ouvrir même faites attention hein est-ce que le diable était de faire tonton t'a dit oh il y a des livres du amour dans l'église tu vas voir même le jeune meurt aujourd'hui c'est grave ce qui s'est passé avec cette histoire là nous permet d'avoir beaucoup de leçons sur la chose nous nous basons sur tant de trucs pour vous expliquer et ça même ça nous permet de bien voir parce que c'est une histoire fraîche c'est frais même plus frais que frais ça fait ça fait ça fait mal tu dois quand même vivre longtemps qu'est-ce qui ne va pas avec toi donc tu dois t'assurer que le dieu que tu adores est le vrai même utiliser tes biens pour faire du bien sur cette terre la dieu a tout fait pour que nous puissions être sauvés que nous puissions faire des bonnes choses sur cette terre il y a des veubles et il y a des orphelins malheureusement il y a des veubles et il y a des orphelins malheureusement il y a des gens en difficulté ici malheureusement mais c'est pas un malheur moi je vois ça plus même plutôt un bonheur parce que ce sont des situations que dieu va utiliser pour lever les champs si toi tu as de l'argent j'ai là tout ce qu'il faut utilise ton argent pour pouvoir souvent aider ceux qui sont en problème dans les difficultés ainsi quand tu mourras ce sera des oeufs qui vont parler pour toi les gens n'auront même plus besoin de se fatiguer pour dire que son âme repose en paix ils vont même crier de joie parce qu'ils savent que tu vas aller au ciel vu toutes les bonnes choses que tu as faites toutes ces choses que tu as faites vous allez me comprendre aujourd'hui vous allez me comprendre partagez cette vidéo il faut que ça touche le monde entier et que les gens commencent à se réveiller les gens combattent midi soit après l'argent et ils exposent l'argent regardez même de les maquis comment ils prennent de l'argent ils jettent de l'argent comme ça et puis ils disent travaillez-moi travaillez-moi regardez-moi je suis fort je suis le numéro 1 je suis ceci, 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 cela si toi tu veux être le numéro 1 du genre tu veux être à la tête c'est que tu as la même vision que dieu Dieu ne veut pas que toi tu sois en paix il veut que dieu en roulant mais bien sûr que oui mais si c'était là nous tous on ne peut pas être à la tête en même temps il faut que quelqu'un choisisse quelqu'un pour être à la tête et après si toi tu as été choisi ça sera ton tout ne faut pas tout faire tout faire jusqu'à l'évoi ton âme moderne tuer les gens faire des sacrifices bizarres pour juste pour être à la tête ça là ça crée quoi la fin tu meures ou si tu n'es pas mort tout à la fin c'est l'enfer qui va t'attendre oh à l'enfer là-bas là on dit ton âme brûle pour l'éternité voici comment ressemble à quoi ressemble à faire c'est un mauvais on doit on nous permet de la parole de dieu le lac de feu le lac de feu là le lac de feu écoutez-moi bien le lac de feu là c'est comme tu vas sur la plage tu vois l'eau il n'y a pas de l'eau là c'est le feu qui est là c'est sur les larves comme le volcan voilà tu as tout compris et toi on te jette là-dedans dans le feu et dans le feu là encore là-bas là il y a des petites bêtes qui te piquent avant même de te jeter dans le feu là il y aura des démons qui vont aussi te poignader si toi tu as une femme tu aimer coucher avec les hommes et tu aimes que les hommes te pénètre et tu aimer prendre plaisir à ça les démons vont mettre du feu chaud à l'intérieur de ton vagin ce sont les témoignages qui ont révélé ça c'est pas de la blague c'est réel peut-être que dans les prochaines vidéos on pourra encore vous expliquer son bien avec des témoignages de ce genre de personnes qui ont vécu ça hey hey les pasteurs d'aujourd'hui vont vous parler de money l'argent les pasteurs vous disent la prospérité il faut que tu sois prospère il faut que tu sois riche tu dois être riche tu dois être à la tête et nous en la queue est-ce que moi je vous ai dit que vous devez être en bas contente toi de ce que tu as le juste nécessaire le peu que tu gagnes là c'est ce qu'il y a pour toi si demain tu n'as rien gagné il faut dire merci mais dieu n'oublie jamais cet enfant dieu n'oublie jamais ces enfants tu dois retenir ça dieu te donnera le juste nécessaire contente toi de ça et avance dans ta vie ne pas dans n'importe quoi ne sois pas jaloux ne sois pas envieux les femmes là les filles elles sont là envieuses ma camarade a ceci elle a cela pourquoi moi je n'ai pas ça on s'en fout de ça aujourd'hui on s'en fout de toi ça demain marche simplement et évolue ne saute pas les étapes abonne toi tu as la cloche et partage de l'idée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti